Bonjour chers amis, et oui, une occasion de louper, une occasion de gâcher, c'est bien dommage, on se serait rapproché de l'Europe ce dimanche, malheureusement, ça n'est que partie remise. Le titre du quotidien Le Midi Libre ce matin, l'Europe c'est encore loin. Alors oui, c'est encore loin, mais c'est toujours à portée de vue. C'est encore loin parce que l'équipe de Michel Derzacarian hier a globalement loupé son match, surtout en deuxième mi-temps, avec une excellente entame de rencontres, une très convenable fin de partie, seulement au milieu il y a eu ce but de danté. Et puis, comme Michel Derzacarian le dit fréquemment dans l'article de Maxime Reynaud ce matin de l'équipe, trop d'approximations, trop de mauvais placements, trop de maladresse dans les 30 derniers mètres, ça fait quand même beaucoup pour tenir tête à une équipe niçoise très en confiance à défaut de déployer un jeu extrêmement séduisant. D'ailleurs, le quotidien L'Équipe ce matin y revient en considérant que cette fois, Nice a su se montrer sexy. Bon, c'est un point de vue qui n'est pas le nôtre parce que ce match globalement n'a pas à transcender les foules et la prestation des Niçois, à l'exception bien sûr de l'intenable Alain Saint-Maximin, n'a pas été extraordinaire. Il n'y aura eu qu'un but dans cette rencontre, c'est la neuvième victoire des Niçois 1-0. Ça nous rappelle un peu notre parcours à nous il y a quelques années pour la saison du titre. Les Niçois, peut-être un peu plus en confiance, mais guère plus inspirés que les nôtres. Alors oui, nous avons globalement eu beaucoup trop de déchets dans cette rencontre et la presse aurait pu être un peu plus sévère qu'elle ne l'est au fond. Pourquoi ? Parce qu'on s'accroche encore à cet espoir que l'Europe est certes encore bien loin, mais l'Europe, je vous l'ai dit, est toujours à portée de vue. Et oui, on y revient toujours aux chiffres dont on peut faire dire ce que l'on veut, sauf que là, les chiffres, ils sont un tantinet rassurants et stimulants pour la suite. Montpellier, ce matin, est huitième au classement, mais ne compte, ma foi, que deux points de retard sur Reims et Nice, et trois à peine sur l'Olympique de Marseille. Alors bien sûr, nous vient de suite à l'esprit le calendrier qui attend les Montpellierains, les déplacements à Marseille en fin de saison, les déplacements à Saint-Étienne, qui seront autant de concurrents directs jusqu'à plus informés dans cette course à l'Europe. Mais c'est peut-être, ma foi, dans la difficulté que les hommes de Michel Gersacarian trouveront les ressources pour se remettre d'aplomb. Parce qu'hier, quand même, c'était un peu la soupe à la grimace. À l'issue de cette rencontre, dont nous retiendrons essentiellement au positif la bonne prestation de Benjamin Lecomte, ça n'est pas être trop sévère à l'égard de l'équipe de Derzacarian, de vous dire que si Benjamin, par deux fois, ne s'était pas magistralement interposé, je pense que l'addition eût été un peu plus salée. Un bon début de match aussi pour Mirai Louristitch, qui a plongé par la suite, et qui a été sévèrement noté dans l'équipe. Il n'obtient que la note de 3, c'est le joueur montpellierain le plus sévèrement noté. Véritable faillite collective, dira Davy Gounel dans le quotidien Le Midi Libre. C'est un peu sévère, mais malheureusement, lorsqu'on s'accroche à cet espoir européen, on peut évidemment se dire que cette défaite à Nice est une véritable douche froide. Elle l'a été, mais il faut savoir s'en remettre. Demain est un autre jour, et demain, ce sera dimanche, dimanche pour la réception au stade de la Mausson de Toulouse. Où en sont-ils ? Dans la classe, nos Toulousains, ils sont 14e. Évidemment, je répète ce que l'entraîneur montpellierain a déjà dit, pour nourrir jusqu'au bout, pour nourrir au maximum cet espoir, demain, d'améliorer son classement et de titiller l'Europe, il faudra nécessairement faire le plein à la maison. Et gageons que l'équipe de Vittorino Hilton saura évidemment se redresser pour battre le TFC dimanche prochain au stade de la Mausson. Toulouse, qui sera peut-être un bon souvenir demain pour l'équipe première de Michel Derzakarian, qui ne le sera pas cette saison pour les U19 de Frédéric Garny. Eh oui, hier, en demi-finale de la Coupe Gambardella, les nôtres n'ont pas pu faire aussi bien que leurs aînés dans l'histoire, qui, eux, étaient parvenus en finale et s'était imposé face à Nantes il y a quelques années de cela. Les U19 de Frédéric Garny, malheureusement battus au tir au but à Toulouse hier, en demi-finale de la Coupe Gambardella. Bon, comptablement donc, au niveau des résultats, sombre dimanche, mais je vous l'ai dit, demain est un autre jour et Montpellier saura en appalouter sans remettre. C'est Toulouse, dimanche prochain sur la page Facebook Live du MHC, bien entendu. Bonne semaine à tous.